À Saint-Urial, deux frères ont été interpellés, soupçonnés d'avoir frappé le trentenaire jusqu'à la mort. Ses yeux se sont fermés pour toujours le 25 février 2024, au bord d'une petite route de campagne sillonnant les champs de Saint-Urial, il est vilaine. C'est là que la vie trop courte d'Anthony s'est arrêtée dimanche. Âgé de 30 ans, cet homme circulait en voiture avec un ami dans cette commune située à quelques kilomètres à l'ouest de Rennes quand il a été pris à partie, puis tabassé à coups de batte de buzzball. Anthony ne s'est jamais relevé et est décédé. Son ami a également été gravement blessé, mais « ses jours ne sont pas en danger », avait rassuré le procureur de la République. Samedi 2 mars, une marche blanche silencieuse est organisée à 10 heures au départ de la mairie de Saint-Urial, à la mémoire d'Anthony et en soutien à Gaël, leur famille et proches, résument les organisateurs. Des suspects connus pour leurs intimidations ? Deux hommes ont été interpellés dès dimanche au lieu d'Issimon, situé tout près du lieu du drame. Ses deux frères âgés de 37 et 49 ans vivaient dans un terrain où était posée une caravane. D'après le maire, interrogé par West France, les deux suspects étaient déjà connus pour avoir pris à partie des habitants. Dans leur message diffusé sur Facebook, les organisateurs de la marche blanche semblent confirmer ces faits, invitant toutes les personnes, ayant eu des différends, sur le secteur à se joindre à la marche. Ils citent des « intimidations, provocations, menaces, violences, dangers et poursuites sur la route ». « Venez nombreux pour qu'un tel drame ne se reproduise plus », écrivent les proches d'Anthony. La gendarmerie mène l'enquête. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violence avec arme a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. Les deux mis en cause sont toujours en garde à vue.